... Notre Terre, Mère Nature, est une dame bien âgée, 4,6 milliards d'années depuis sa formation, et sa rencontre avec l'homme est finalement relativement récente. Une nouvelle étape a été franchie dans l'histoire de la Terre et son rapport à l'homme. Une nouvelle ère géologique s'est ouverte, celle de l'anthropocène, l'âge des humains. En effet, l'homme est devenu le principal facteur de changement au niveau planétaire, surpassant les forces géophysiques. Et l'activité, la force des activités de l'homo sapiens est destructrice, provocatrice d'une véritable crise écologique. Dans ces simples mots résonnent tous les mots de la Terre. Catastrophes naturelles et industrielles, réchauffement climatique, disparition des espèces, en voici certains symptômes. Agriculture intensive, déforestation, mondialisation des échanges et de l'économie, consommation de masse, en voici certaines causes. L'homme ne se contente plus d'habiter la Terre, il la consomme. En 2023, la date du 2 août était la date à laquelle l'humanité avait consommé la totalité des ressources dont la Terre est capable d'un renouvellement en une année. Cela signifie qu'il faudrait, à l'heure actuelle, une planète et demie pour pourvoir les besoins de la population mondiale. 8 milliards d'habitants en 2022 et, d'après un rapport de l'ONU, nous serons, en 2100, près de 11 milliards. Rien ne changeait dans nos comportements, le statu quo n'est pas tenable. Il n'apparaît plus suffisant de mener notre action ex poste une fois les dommages réalisés. Il est nécessaire, désormais, de réaliser une action ex ante, en se focalisant sur les causes, au premier rang desquelles l'économie de marché, qui s'est imposée à l'époque contemporaine, nourrie par un productivisme exacerbé et un consumérisme effréné, est donc la raison commande d'opérer un changement. Alors, je dois vous dire, ne pas du tout me sentir concernée par cette problématique de la surconsommation, pour une seule et bonne raison, que je suis avéronaise. Et l'avéronée, vous le savez sûrement, consomme peu, voire pas. Alors, parce qu'il est raisonnable, alors certains diraient qu'il est plutôt radin, bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, je vais quand même me lancer devant vous ce soir, parce qu'être avéronaise n'est pas la moindre de mes qualités. Je suis aussi juriste, et le juriste se doit d'apporter, si ce n'est des solutions clés en main, au moins des éléments de réponse pour répondre aux enjeux sociétaux qui se posent. Le changement, auquel a priori il n'est pas question de renoncer, doit être durable. Il doit s'inscrire dans le temps, tout simplement pour continuer à pourvoir les besoins de l'humanité aujourd'hui et demain. Vous aurez reconnu le discours sur le développement durable, relayé à l'heure actuelle par un discours sur la transition écologique. Alors, comment conduire cette évolution, ce changement progressif de modèle, en actionnant le levier de la consommation ? Les pouvoirs publics ont très bien perçu désormais le rôle que pouvait avoir le consommateur dans cette stratégie de développement durable, afin d'en faire un consomme-acteur. L'idée, c'est de permettre au consommateur d'être actif dans la stratégie de développement durable, par ses choix de consommation, en faisant pression sur les fabricants pour qu'ils développent des produits durables, dans une perspective d'économie circulaire. Pour conduire cette stratégie, l'information est capitale, l'information que les producteurs véhiculent auprès des consommateurs. Et pour que la stratégie fonctionne, encore faut-il que l'information soit sûre, encore faut-il que le consommateur puisse faire confiance dans l'information véhiculée. Il est absolument nécessaire, désormais, de pouvoir distinguer le vrai du faux, ce qui relève de l'apparence ou de la réalité. Alors, c'est vrai que cette pratique dite du greenwashing, que vous connaissez certainement, qui consiste pour certaines entreprises à répandre des informations environnementales vis-à-vis des consommateurs, pourrait jeter le discrédit, un discrédit généralisé, une méfiance de la part des consommateurs sur les informations environnementales. Et d'ailleurs, la pratique de certaines autres entreprises, à l'heure actuelle, qui est qualifiée de greenwashing, qui consiste pour ces entreprises-là, alors qu'elles ont de véritables vertus environnementales, de taire ces engagements environnementaux par peur d'être suspectées de greenwashing. Il devient absolument donc nécessaire que de pouvoir départir le vrai du faux pour générer la confiance du consommateur dans les informations environnementales. Alors, à cet égard, la stratégie juridique repose sur deux axes. D'une part, lutter contre la désinformation environnementale du consommateur. Et d'autre part, valoriser cette information environnementale pour les consommateurs. Le constat, à l'heure actuelle, c'est un constat de jungle informative. Une enquête qui a été menée au niveau de la Commission européenne a montré sur 344 allégations environnementales que 53,3% d'entre elles étaient trompeuses, mal fondées, pas suffisamment étayées. Et 40% d'entre elles, pas suffisamment étayées. Il est vrai que l'argument environnemental est devenu un argument marketing à part entière. Que vous achetiez une voiture, un lave-linge, une tondeuse, un shampoing, même des croquettes pour chiens. Eh bien, l'argument environnemental n'est jamais loin. Que vous preniez l'avion ou que vous alliez au restaurant, du verre, du verre, du verre, et pas que dans l'assiette. En plus de rendre attractifs leurs produits ou leurs services, les entreprises sont amenées à développer une politique sociale et environnementale. Donc à se doter, dans le cadre de leur organisation, d'engagement environnementaux notamment. C'est le leitmotiv de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, qu'elles affichent largement, à travers notamment des chartes éthiques ou autres codes de bonne conduite. Beaucoup d'informations environnementales, du vrai, du faux. Comment le droit, finalement, peut réguler ces pratiques environnementales ? Quel peut être le rôle du droit à cet égard ? Alors, le premier réflexe du juriste, bien souvent, c'est de brandir le spectre de la sanction pénale. Sanction pénale qui se voudra le plus dissuasive possible. Il existe une infraction spécifique que l'on retrouve dans le Code de la consommation, qui est l'infraction de pratiques commerciales trompeuses, dont vous avez la définition à l'écran. La pratique commerciale trompeuse, c'est celle qui va induire en erreur, ou qui est susceptible d'induire en erreur le consommateur dans ses choix de consommation, en raison, pour ce qui nous concerne, d'allégations environnementales relatives aux performances environnementales d'un produit, d'un service, sans engagement clair, objectif, vérifiable et sans système de contrôle indépendant. Prenons un premier exemple, l'exemple d'une société, donc c'était un constructeur automobile japonais, pour ne pas le nommer, donc je vous laisse deviner qui cela peut viser. Dans une publicité, pour promouvoir un véhicule électrique, donc 100% électrique, il avait été mentionné comme slogan, rouler en mode zéro émission, alors que la brochure constructeur montrait bien qu'il y avait des émissions de gaz à effet de serre, du fait de l'usage du véhicule. Cette pratique a été jugée trompeuse, et donc la marque a été sanctionnée. Dans un autre domaine, tout autre domaine, celui du logement, il s'agissait d'une société immobilière qui avait sur son site internet mentionné des logements durables, sans aucune autre nuance, donc approche très générale logement durable. Et il a été considéré par les juges que cette mention-là de logement durable, qui n'était absolument pas démontrée par le fait qu'il n'y ait aucun impact sur la ressource pour les générations futures, n'était absolument pas justifiée, et il y a eu aussi sanction. Alors, quelle est la sanction pénale en cas de pratique commerciale trompeuse ? La sanction est de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Alors, on pourrait se dire qu'il s'agit d'une sanction dissuasive, mais lorsque l'on sait finalement que commettre une pratique commerciale trompeuse engrange énormément de profits, 300 000 euros d'amende devient un montant ridicule au regard des profits qui sont par ailleurs engrangés. C'est ce que l'on appelle juridiquement la faute lucrative. C'est la faute finalement que lorsqu'elle est commise, génère du profit et la sanction en face est bien moindre pour véritablement dissuader à ce comportement. C'est la raison pour laquelle le législateur français a, pour sanctionner les pratiques commerciales trompeuses en matière environnementale, a permis la majoration des amendes au regard du profit, proportionné aux profits qui pouvaient être engrangés, pouvant aller jusqu'à 80% du chiffre d'affaires annuel moyen de l'entreprise en question pour qu'il y ait véritablement caractère dissuasif de la sanction. Alors, on le voit dans ce premier axe stratégique. Le premier enjeu, c'est de protéger le consentement du consommateur, mais aussi que son comportement économique ne soit pas biaisé lorsqu'il prend en compte des arguments écologiques dans son choix de consommation. De façon complémentaire, positivement, cette fois, il est tout aussi utile de valoriser l'information environnementale dans le sens premier du terme, c'est-à-dire de faire prendre de la valeur à l'information environnementale aux yeux des consommateurs. Alors, cet élément est déjà retranscrit par certains dispositifs, notamment que vous connaissez, c'est tout ce qui est l'étiquetage énergie lorsque vous allez acheter votre voiture, ou les appareils électroménagers. Désormais, on a ces étiquettes énergie qui sont des indicateurs. Même chose, dernièrement, on a à disposition, en tant que consommateur, on ne le sait pas toujours, d'un bilan carbone lorsque l'on utilise une prestation de transport. Et dans le même ordre d'idée, en matière de logement, vous connaissez l'étiquette énergie aussi dans les offres de location. C'est vrai que depuis que le vendeur, lorsqu'il vend son bien, doit informer l'acheteur sur le diagnostic de performance énergétique depuis quelques années, et bien cet élément, la performance énergétique des bâtiments, est un élément que l'on intègre désormais dans son choix de logement. Et c'est dans cette même perspective que d'autres informations pourraient être ajoutées à l'attention du consommateur, notamment de nous informer sur la réparabilité du produit dans une perspective d'économie circulaire. Il y aurait à disposition dans les points de vente un indice de réparabilité permettant, finalement, lorsque l'on achète, de prendre en compte cet élément. À ce stade de diffusion de l'information, informer plus paraît utile, mais peut-être surtout informer mieux. Et à ce stade, avoir confiance dans l'information est capital. Pour pouvoir avoir confiance dans l'information, encore faut-il que l'information soit claire. Et à l'heure actuelle, c'est un euphémisme de dire que l'information ne l'est pas vraiment. Lorsqu'on regarde la prolifération des labels divers et variés, alors au niveau européen, on a en recense 230 labels sur le marché, il y a peu de visibilité, finalement, sur la qualité environnementale derrière les labels. C'est la raison pour laquelle les autorités publiques entendent réguler la pratique des labels, notamment en imposant un cahier des charges uniformisé, voire imposer que le label soit toujours sous l'aval des autorités publiques. Alors à ce sujet, on peut douter du fait que l'aval des autorités publiques soit toujours un gage de fiabilité du label. Pour preuve, finalement, un contentieux qui est à l'heure actuelle devant le Conseil d'État, des associations de protection des consommateurs ont assigné l'État, pour tromperie, par rapport à un label, le label « haute qualité environnement » que vous connaissez peut-être, puisqu'il est reproché à ce label, finalement, de ne pas assurer une performance environnementale importante sur les produits en cause. Donc on verra ce que le Conseil d'État décide sur ce label-là. Vous voyez le second élément, en plus de la clarté de l'information, c'est la fiabilité de l'information. Encore faut-il que l'information environnementale puisse reposer sur des preuves scientifiques crédibles. Je vous donne un exemple par rapport à cette fiabilité de l'information. Une société, donc là on est aux Pays-Bas, on va voyager quelque peu, aux Pays-Bas, une société a été condamnée pour une campagne publicitaire qui avait été réalisée, qui mentionnait ce slogan, témoignant de l'idée selon laquelle le consommateur pourrait compenser les émissions de gaz à effet de serre en payant un centime de plus par litre d'essence achetée. L'entreprise n'était absolument pas en mesure de prouver scientifiquement ce mécanisme de compensation, et donc la pratique en question a été jugée trompeuse. Autrement dit, ce qui va être à l'heure actuelle exigé, et c'est l'objet d'une proposition de directive, donc au niveau du droit de l'Union européenne, imposée donc aux professionnels, et bien de toujours étayer scientifiquement, par des preuves scientifiques solides et vérifiables, les allégations environnementales pour les consommateurs. Alors cette stratégie qui est fondée sur de l'incitation pour orienter les choix des consommateurs, pourrait avoir une efficacité toute relative en fonction du contexte économique, puisque l'on peut douter du fait que l'argument écologique contrebalance véritablement l'argument économique, en particulier en période de crise. Et donc d'autres dispositifs devront très certainement venir soutenir la stratégie sur l'information, par exemple des crédits d'impôt qui pourraient inciter les consommateurs vers l'achat durable. De la même façon, en pratique, le coût de l'information environnementale pourra être important pour les entreprises. Il est envisagé par exemple d'imposer aux entreprises, pour certains produits, une information sur tout le cycle de vie du produit, que l'on puisse en tant que consommateur connaître l'empreinte environnementale de tel ou tel produit. Ce qui reposerait sur des informations comme la quantité de ressources exploitées, le nombre de litres d'eau par exemple, la quantité de déchets produits, etc. Et vous le voyez, la sophistication de l'information environnementale aura nécessairement un coût pour les entreprises qui sera très certainement répercutée sur le prix du produit final et donc assurée collectivement par les consommateurs. En définitive, cette stratégie qui mise sur la confiance dans l'information environnementale pour orienter le consommateur vers la voie des achats durables devra sûrement être combinée de façon complémentaire avec d'autres leviers. Un des leviers importants sera très certainement celui de l'éducation. Levier de l'éducation, cela tombe bien, ce soir nous sommes à l'université, nous sommes à l'université de Nîmes pour finalement éveiller les consciences, éveiller un esprit davantage verdissant, animer pourquoi pas la petite part d'Aveyroné qui sommeille en vous, j'en suis certaine. Et à cet égard, un auteur a pu écrire que le droit véritable ne se trouve jamais où il paraît être, dans les lois, la jurisprudence, les coutumes, les pratiques, il est ailleurs, il est à l'intérieur des hommes. Alors cette perspective, elle peut paraître totalement utopique, et j'assume ce soir cette part d'utopie devant vous, parce que comme d'autres avant moi, I have a dream. I have a green dream. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada